Bonjour à tous, bienvenue au module 3, la comptabilité de l'eau à l'aide de vapeurs. Nous avons vu la comptabilité de l'eau en général et son importance pour la gestion intégrée des ressources en eau dans la vidéo précédente. Dans cette courte vidéo, nous aborderons la comptabilité rapide de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous serez à même de décrire la comptabilité rapide de l'eau et les étapes pour développer la comptabilité rapide de l'eau d'un bassin versant. La comptabilité de l'eau plus est une méthodologie de comptabilité de l'eau qui utilise essentiellement des données de télédétection et d'autres informations en libre accès. Les résultats de la comptabilité de l'eau plus sont présentés sous forme de feuilles de synthèse, de cartes et de tableaux. La comptabilité de l'eau plus est un système de comptabilité de l'eau développé par l'IHE de Delft et ses partenaires, la FAO et l'IMI. La comptabilité de l'eau plus vise à rendre compte de la disponibilité et de l'utilisation de l'eau au niveau des bassins versants. Elle est essentiellement basée sur des mesures satellitaires en libre accès permettant de calculer la consommation, les écoulements, les flux et le stockage d'eau par classe d'utilisation des terres. L'approche établit une distinction entre les utilisations bénéfiques et non bénéfiques de l'eau et entre les utilisations consommatrices et non consommatrices de l'eau. La comptabilité de l'eau plus fournit une synthèse de la situation des ressources en eau à l'échelle d'un bassin versant, y compris l'eau exploitable, les débits gérés en comparaison aux débits non gérés, les débits réservés, l'eau disponible et bien d'autres encore. La comptabilité de l'eau plus fait une distinction entre l'évapotranspiration du paysage et l'évapotranspiration incrémentielle. L'évapotranspiration du paysage et l'évapotranspiration des précipitations et l'évapotranspiration incrémentielle est cette partie de l'évapotranspiration qui provient des prélèvements naturels et anthropiques par la végétation naturelle comme la forêt qui prélève l'eau de la nappe phréatique et l'eau fournie sous forme d'irrigation. La comptabilité de l'eau plus distingue également l'évapotranspiration par classe d'utilisation des terres avec différentes stratégies de gestion. Elle suit également les flux d'eau de surface et d'eau souterraine ainsi que les flux d'approvisionnement et de retour de l'eau. La comptabilité de l'eau plus fournit toutes ces informations à l'échelle du bassin versant en utilisant six différentes feuilles de résultats ainsi que des tableaux et cartes qui les accompagnent. Ces feuilles comprennent la feuille de base des ressources, la feuille d'évapotranspiration, la feuille des services agricoles, la feuille des débits utilisés, la feuille des eaux de surface et la feuille des eaux souterraine. La feuille de base des ressources est la principale feuille de sortie de la comptabilité de l'eau plus. Son but est de fournir une vue d'ensemble à l'échelle du bassin versant sur les débits d'eau entrant et sortant, les débits gérables et non gérables, les débits utilisés et utilisables et les débits réservés. La fiche de base des ressources évalue également les différentes sources d'eau qui contribuent au débit entrant net du bassin versant. Elle fait la distinction entre l'évapotranspiration du paysage et l'évapotranspiration incrémentielle. Elle évalue les obligations envers l'environnement par rapport au débit sortant sous forme de débit environnemental. Elle évalue également le rôle du stockage de l'eau sur sa disponibilité. L'évapotranspiration quantifie la consommation d'eau pour toutes les classes d'occupation des terres dans le bassin. Elle décrit l'impact de l'homme sur l'évapotranspiration et nous aide à comprendre l'impact de la planification de l'utilisation des terres sur la consommation et les ressources en eau exploitables. Elle fait la distinction entre la consommation d'eau bénéfique et non bénéfique. Elle décompose l'utilisation consommatrice bénéfique pour les différents secteurs tels que l'agriculture, l'écologie, l'économie, l'énergie, etc. La fiche des services agricoles évalue la production agricole et calcule la productivité de l'eau et l'écart de productivité. Cette fiche nous fournit des informations pour nous aider à décider des futurs systèmes de cultures ruviales et irriguées et pour indiquer les possibilités d'économie d'eau dans l'agriculture en mettant l'accent sur la consommation non bénéfique de l'eau. La quatrième feuille des résultats est la feuille des débits utilisés, laquelle donne un aperçu de tous les prélèvements anthropiques et des estimations des prélèvements naturels dues aux inondations saisonnières et aux écosystèmes dépendant des eaux souterraines telles que les forêts. Elle décrit les contributions des eaux de surface et des eaux souterraines aux prélèvements totaux et fait la distinction entre l'eau consommée et l'eau non consommée et reconnaît également les flux récupérables et non récupérables. La feuille sur les eaux de surface donne un aperçu des eaux de surface dans le bassin. Elle quantifie les débits des rivières dans les différents tronçons du bassin et elle détermine la disponibilité des eaux de surface et les prélèvements utilisables. Elle estime le stockage des eaux de surface et indique si les exigences mensuelles en matière de débit environnemental sont respectées. La feuille sur les ressources souterraines évalue le rôle des eaux souterraines dans les ressources en eau renouvelable et cartographie les prélèvements d'eau souterraine pour l'irrigation. Elle évalue également les aquifères en tant que réservoir de stockage pour les sécheresses et leur rôle en tant que mécanisme tampon. Quoique le système de la comptabilité de l'eau plus soit basé sur des mesures satellitaires et des données en accès libre pour effectuer l'analyse complète de la comptabilité de l'eau et produire les six feuilles des données détaillées sur les différents entrants sont nécessaires. Toutes les données nécessaires pour effectuer une comptabilité complète de l'eau peuvent ne pas être disponibles pour un bassin. Il se peut également que nous ayons à évaluer rapidement la situation des ressources en eau en évaluant les entrées et les sorties et en quantifiant les précipitations, l'évapotranspiration, le stockage, les sorties, les prélèvements nets sans entrer dans les détails. Dans ce cas, nous ne sommes intéressés que par la production de la feuille de base de ressources qui contient le résumé de la situation des ressources en eau. Ce type de comptabilité de l'eau ou nous ne sommes intéressés que par l'évaluation de la situation des ressources en eau d'un bassin en produisant seulement la fiche de base de ressources et les tableaux et cartes qui l'accompagnent est ce que nous appelons la comptabilité rapide de l'eau. Nous devons suivre plusieurs étapes pour faire une comptabilité rapide de l'eau. La première étape consiste à examiner la situation des ressources en eau du bassin pour lequel vous souhaitez effectuer une comptabilité rapide de l'eau plus à partir de la littérature et des informations locales. Ensuite, il faut collecter les données nécessaires. Nous discuterons des besoins en données pour la comptabilité de l'eau plus dans l'unité 2. Après avoir collecté les données requises, l'étape suivante consiste à effectuer des contrôles de qualité des données. Comme la comptabilité de l'eau plus utilise principalement des données satellitaires en libre accès, la qualité des données à utiliser doivent être évaluées par rapport à des observations directes de terrain. Dans l'unité 3, nous verrons comment comparer les estimations par satellite avec les mesures in situ. Ensuite, l'étape suivante consiste à diviser l'évapotranspiration en ses composantes pluviométriques et incrémentielles. Dans l'unité 4, nous discuterons de la façon dont nous pouvons diviser l'évapotranspiration en ses composantes. Après avoir divisé l'évapotranspiration, l'étape suivante consiste à calculer l'évapotranspiration pluviale et incrémentielle par catégorie d'occupation des terres. La comptabilité de l'eau plus classe l'utilisation des terres en 4 catégories. Ces catégories seront examinées dans l'unité 2. A ce stade, nous disposerons de toutes les données nécessaires au calcul d'une feuille de base de ressources annuelles. L'étape suivante consiste donc à produire la feuille. Les étapes restantes consistent à calculer les indicateurs clés de la situation des ressources en eau et à tirer des conclusions des résultats de l'analyse de la comptabilité rapide de l'eau. La feuille de base des ressources et les indicateurs clés seront examinés en détail dans l'unité 5. Il s'agit ici d'une brève introduction à l'analyse de la comptabilité rapide de l'eau. Si vous avez des questions, veuillez les poster dans le forum de discussion et en discuter avec vos pairs. J'espère vous retrouver dans la prochaine unité. Merci. Sous-titrage ST' 501